Je suis la présidente de l'association de lutte contre le sida, section Casablanca. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucune étude scientifique qui a prouvé ou affirmé que les PVVH sont plus exposés que les autres personnes séronégatives et donc ils peuvent contracter le coronavirus comme toute autre personne. Donc nous avons des médiateurs thérapeutiques et des médiateurs sociaux qui sont en contact permanent avec les personnes vivant avec le VIH. Et bien sûr, nous avons Allo-Infocida, que c'est un numéro que les personnes peuvent appeler pour demander ou pour exprimer leurs besoins. Nous avons aussi une équipe bien précise, spécialement pour cette période de confinement, qui peuvent appeler aussi pour déclarer qu'ils ont besoin de leur traitement. Et donc on fait la livraison à domicile. Alors en termes de chiffres globales, en termes de bénéficiaires de façon globale, à part le confinement. Alors nous, sur Casablanca, nous avons à peu près 1100 personnes bénéficiaires. Donc je vous donne le chiffre à fin 2019. Donc pour cette période-là de confinement, nous avons 205 personnes jusqu'à maintenant qui ont bénéficié de la livraison à domicile de leur traitement, que ce soit le traitement, la trithérapie ou que ce soit les médicaments, les infections opportunistes. Bien évidemment, les séances d'écoute, les séances de sensibilisation en direct de tous nos bénéficiaires, que ce soit les PVVH ou que ce soit les populations clés qui sont les plus exposées à l'infection à VIH. Par contre, on fait ça maintenant via les réseaux sociaux, via WhatsApp. Donc on a essayé de développer et de profiter des réseaux sociaux pour qu'on puisse garder le lien, sensibiliser plus sur le Covid-19. Et dans notre message, c'est une double sensibilisation, un double accompagnement. On peut recevoir toujours des personnes ici qui peuvent se déplacer, surtout pour les personnes qui ne peuvent pas nous recevoir chez eux ou à côté, donc pour des contraintes sociales. Donc on continue toujours à voir des personnes, bien sûr, gardant toutes les mesures préventives contre le Covid-19. Et on reçoit même des demandes des étrangers et des personnes qui sont restées ici après l'interdiction de voyage, qui sont d'autres villes et qui sont bloquées sur le grand Casablanca, que nous, bien sûr, nous assurons la dispensation des ARV. Déjà, les ARV, ils sont donnés par le ministère de la Santé gratuitement. L'ALCS, il paye ou il prend en charge toute prestation au tout médicament qui n'est pas assuré par le ministère de la Santé. Voilà. Donc, ce qui veut dire que nous avons besoin, que l'ALCS a besoin de beaucoup de fonds, beaucoup d'argent pour assurer tous ces besoins-là. Par exemple, pour tous ces déplacements-là, pour livraison à domicile, ça ne faisait pas partie de nos dépenses au quotidien. Mais heureusement que, par exemple, dernièrement, on a eu quelques bailleurs de fonds qui ont voulu nous aider par rapport à ça. Et comme solidarité, il reste quand même, ce sont des citoyens marocains qui ont besoin d'aide. Donc, c'est grâce à ce petit don-là qu'on a pu assurer toute cette partie-là. Pendant cette période, ce qui est normal, parce qu'actuellement, le sujet d'actualité, c'est le Covid-19. Donc, tout le monde est concentré pour ça, que ce soit pour la recherche scientifique, que ce soit pour le financement. Donc, c'est sûr qu'on va être impacté négativement. C'est sûr. Donc, c'est là où on doit vraiment penser à chercher d'autres bailleurs, à développer des partenariats avec d'autres associations pour s'entraider, etc. On doit vraiment penser à ça et mettre un plan stratégique très spécial qui peut répondre à tous nos besoins. Toute l'économie nationale a été impactée, c'est normal. Et toutes les associations aussi. Parce que toute association vit de ce qui la confond par des bailleurs précis, pour des projets bien précis, que les lignes budgétaires sont fléchées. On ne peut pas, par exemple, prendre n'importe quel budgétaire et la dépenser dans d'autres choses. Donc, c'est pour cela que j'avais dit qu'il faut absolument mettre en place un plan stratégique très spécial. Et d'ailleurs, le bureau national de la section est en train de réfléchir. Et on va bientôt faire une réunion d'urgence pour voir comment on va faire appel à des bailleurs précis, peut-être des nouveaux bailleurs, peut-être les anciens pour les solliciter ou demander à ce que des lignes budgétaires soient dépensées dans d'autres activités que prévues. Alors, la dernière situation épidémiologique communiquée par le ministère de la Santé, l'était à fin décembre. Il y a une estimation entre 21 000 et 22 000 personnes, c'est repositive. Donc, pour la répartition en termes de sexe, le sexe, à peu près, il y a une égalité. Et pour la répartition nationale, donc la région de Sous-Massa qui est en premier lieu. Deuxièmement, c'est la région de Marrakech. Après, c'est Casablanca. D'accord. Les tranches d'âge ? Les tranches d'âge les plus touchées, c'est la tranche d'âge entre 30 et 40 ans. Donc, c'est la population la plus jeune qui est très indispensable pour notre économie. Alors, on peut dire qu'il y a un changement. Il y a une, par rapport aux années 90, par rapport jusqu'en années 2010. Donc, on sent sur le terrain qu'il y a une certaine acceptabilité. Mais on ne peut pas dire que c'est bon, que toute personne vivant avec le VIH, elle est considérée comme n'importe quelle personne qui a eu une maladie chronique. Donc, on a encore du travail à faire, bien sûr, sur la stigmatisation et la marginalisation de ces personnes. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ...